Bonjour les amis, j'espère que vous allez parfaitement bien. Dans le résumé passé sur les changements du destin, on avait parlé du retour de Siddharth, et de comment il avait dit à tout le monde que Prachi est enceinte de lui et non de Ranbir. Aujourd'hui on va parler de Pallavi, qui va obliger Prachi et Siddharth à se marier, des hommes d'Aliya qui vont battre la grand-mère de Ranbir, et de Prachi qui va découvrir la vérité sur la raison pour laquelle Siddharth a menti qu'elle est enceinte de lui. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté, dès la mise en ligne, d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, ou tapez Zimagic Info+, ou Zimagic Actu sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, et TikTok. Précédemment, on s'est arrêté là où toute la famille était partie sauver Prachi, Shahana et Ranbir du kidnapping, et sont rentrés à la maison. Siddharth se sent coupable d'avoir ruiné la vie de Ranbir et Prachi, en acceptant que c'est lui l'auteur de la grossesse de Prachi. Ils décident d'avouer la vérité à Vikram, Pualiya et Réan ont kidnappé sa sœur, et l'ont forcé à accepter cela. Le jour suivant, Ranbir se réveille de son sommeil, et ne se souvient pas de ce qui s'est passé, car il était ivre. Prachi essaie encore de partir de la maison, mais Shahana lui demande de ne pas refaire cette erreur, ils ont la vénération de la déesse Ganesh à la maison. Pendant la vénération, Ranbir refuse de faire le rituel avec Prachi, et cela brise son cœur. Réa pousse Siddharth pour qu'il fasse le rituel avec Prachi, mais Prachi s'en va. Shahana pousse Réa à son tour, et Réa est contrainte à faire le rituel avec Siddharth. Après la vénération, Siddharth tente à plusieurs reprises d'avoir une conversation privée avec Ranbir, mais Réa crée des obstacles pour que Siddharth ne puisse pas parler à Ranbir. Plus tard, Pallavi appelle tout le monde, et annonce que lui et Vikram ont résolu, que Siddharth et Prachi doivent se marier pour le bien de l'enfant de Prachi, car l'enfant de Prachi ne doit pas naître illégitime. Prachi essaie de résister à cette nouvelle, mais Pallavi dit que ce n'est d'une demande mais un ordre. Prachi se sent dévasté. Siddharth essaie de parler à Ranbir mais il agit violemment envers lui. Prachi se rencontre plus tard avec Ranbir, et lui demande s'il permet vraiment qu'elle devienne la femme d'une autre personne. Ranbir dit, ça me fait mal, mais pour le bonheur de ton enfant, je te demande d'épouser Siddharth. Siddharth, de son côté, est rangé par la culpabilité, et décide de dire la vérité à Palavi. Mais Aliyah parvient à l'en empêcher. Réa et Aliyah décident de prendre d'autres mesures, car Siddharth devient une menace pour eux. Il l'amène dans un hôtel, et lui montre sa sœur ligotée, avec un couteau placé à son cou, prêt à trancher sa gorge. Siddharth les supplie d'épargner sa sœur, il fera tout. Aliyah lui demande de continuer à accepter que Prachi est enceinte de lui, et il doit épouser Prachi, sinon sa sœur va mourir. Grand-mère avait suivi Aliyah et la voit sortir avec Mika, mais elle ne la reconnaît pas. Réa voit grand-mère et suggère à Aliyah de l'enlever aussi. Aliyah lui dit que ce n'est de une bonne idée, ça va leur créer des problèmes graves. En cours de route, la petite sœur de Siddharth parvient à s'enfuir. Les hommes de Aliyah avaient suivi grand-mère pour la kidnapper sous les ordres de Aliyah. Grand-mère s'était enfuie, mais ils ont fini par l'attraper et l'ont frappé un coup de bâton sur sa tête. Elle tombe et s'évanouit sur le champ. On la met dans un coffre de voiture, et on essaie de l'amener quelque part. De l'autre côté, Aliyah et Réa sont inquiètes de la disparition de la petite sœur de Siddharth. Les bandits qui transportaient la grand-mère de Ranvir, voient la police, et décident de la ramener à la maison-coli. Ils la mettent dans une pièce, et la couvrent avec des couvertures. Pendant ce temps, Prachi essaie de partir de la maison, pour éviter d'épouser Siddharth, mais Ranvir lui dit que pour le bonheur de son bébé, elle doit l'épouser. Ariane dit à Ranvir que ce n'est pas une bonne idée, mais Ranvir persiste. La petite sœur de Siddharth vient dans la maison-coli et s'apprête à parler à Prachi, mais les hommes de Aliyah étaient là, et l'ont kidnappé de nouveau. La police vient chez les colis, et dit qu'ils ont aperçu des voyous qui essayaient de kidnapper une vielle dame, venir dans cette maison, et sont là pour les arrêter. Aliyah et Réa commencent à paniquer. Aliyah et Réa voient les bandits qui se cachent et décident de les aider à sortir de la maison. Vikram retrouve grand-mère inconscient, et demande à tout le monde qui lui a fait ça. Grand-mère se réveille, et dit que c'est Réa et Aliyah qui ont essayé de la tuer, car elle les a vues quand elles kidnappaient une fille à l'hôtel. Réa et Aliyah disent que c'était Mika la petite soeur de Siddharth, elle vient de Mumbai, elles essayaient juste de l'amener de la famille pour qu'on l'accepte. Grand-mère refuse d'y croire, mais Palavi lui demande d'avoir confiance en Réa pour une fois dans la vie. Après tout cela, quand la vénération était sur le point de commencer, les bandits entraient et essaient de trancher la gorge de grand-mère. Grand-vire et Prachi commencent à se battre avec eux, mais les autres prennent fuite. Prachi sauve grand-mère de la main de bandits. Le bandit déclenche du gaz qui rend presque tout le monde inconscient. Ces bandits sont les anciens domestiques de la famille Collie, Aliyah les avait piégés pour les accuser de vol, enfin qu'ils perdent leur boulot, raison pour laquelle ils sont venus pour se venger et ont confisqué tous les bijoux. Prachi était devenue inconsciente à cause de la fumée, et Ranbir lui a fait de bouche à bouche pour l'aider à prendre conscience. Quand Réa voit ça, elle se fâche contre Ranbir en disant qu'il profite de l'occasion pour embrasser Prachi. Grand-mère découvre la raison pour laquelle ces bandits leur ont attaqué, elle leur dit qu'il fallait qu'ils attaquent Aliyah seul, pourquoi ils ont attaqué tout le monde, même les innocents dans cette affaire. Ranbir demande à ces gens de partir, sinon il va appeler la police. Prachi dans sa chambre pense que Ranbir lui a fait de bouche à bouche à cause de son amour pour elle. Elle va chez Ranbir pour lui dire cela, mais Ranbir nie tout, et lui qu'il l'a fait par humanité. Il dit à Prachi que quand elle se mariera avec Siddharth, elle doit déménager à Londres avec lui, pour éviter qu'elle voit son bébé de trahison. Prachi se sent dévastée. Siddharth voit Prachi, et celle-ci commence à lui crier dessus, lui demandant pourquoi il a dit qu'elle est enceinte de lui. Elle lui dit qu'il l'a considérée comme un frère, il a ruiné sa vie. Ranbir sort avec sa voiture, et revient ivre, avec des blessures. Prachi voit cela et commence à soigner ses blessures. Le lendemain, Ranbir s'active à effectuer les tâches pour les fiançailles de Prachi et Siddharth. Shahana demande à Ariane de faire quelque chose, mais il lui dit que Ranbir est têtu. De l'autre côté, Aliyah demande à Réa de commencer à s'habiller comme Prachi, pour que Ranbir l'accepte comme sa femme à son départ. Prachi est habillée pour les fiançailles, et Palavi vient la voir. Elle lui dit que sa mère n'est pas là avec elle, elle peut la considérer comme sa mère, et accepter sa décision pour elle. Palavi part et dit à Aliyah qu'elle avait commencé à aimer Prachi petit à petit juste après avoir appris sa grossesse, mais Prachi elle-même a tout foutu en l'air. Siddharth va dans la pièce où Prachi se trouve, et celle-ci commence à lui crier dessus. Elle lui dit qu'il est une personne super dégoûtante. Après avoir écouté toutes les paroles blessantes de Prachi, Siddharth lui avoue la vérité sur la raison pour laquelle il a menti à tout le monde. C'est son impuissance. Prachi lui promet de l'aider à sauver sa sœur, pendant ce temps, elle accepte de faire au faux engagement avec lui, juste pour l'aider. Shahana était venue là et a tout entendu. Prachi dit à Shahana qu'elle va agir comme si elle est heureuse, enfin de pouvoir activer l'amour de Ranvir. Prachi sort et parle aux invités avec sourire, et son nouvelle attitude dérange Ranvir. Elle se demande comment elle est si heureuse. Siddharth apprend qu'Aliyah a payé ses hommes pour amener sa sœur à un hôtel anonyme. Il amène Prachi dans une pièce pour l'informer de cela, Ranvir les voix et bouillonne de jalousie. Ils se cachent avec Ariane derrière la porte pour entendre leur conversation. Après cela, Shahana demande à Prachi pourquoi elle fait ça. Prachi dit qu'elle va pousser Ranvir à avouer son amour. Prachi rencontre Ranvir, et il lui demande pourquoi elle est si bizarre soudainement. Prachi répond qu'elle est très heureuse, c'est le bonheur. Elle lui remercie de lui avoir demandé d'épouser Siddharth. Ranvir devient très jaloux. Il dit à Prachi qu'elle aurait dû être triste, parce que c'est un mariage forcé, comment elle est heureuse. Prachi lui dit, tu es jaloux. Grand-mère remarque la fausse joie de Prachi, et Shahana lui rassure que ce n'est pas vrai, Prachi a même prévu d'annuler ses fiançailles, et grand-mère devient heureuse. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zmagic Info Plus, ou arrobas Zmagic Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada